Ouais. On va pas être méchant. Non, on va pas être méchant. Ah, c'est bien, ça. Tu t'amuses bien ? Je découvre des trucs sur ton ordinateur, regarde. Hop, hop, hop. On dirait un boomerang sur Instagram, regarde. C'est pas mon ordi, quand même. Non, il est très bien. C'est beau, hein. C'est le plus beau. Et puis il est tuné. Ça va. C'est beau, ici. Oh, putain, c'est trop beau. Non, sérieux. Il y avait quoi, les lignes Acra dessus ? Alors, c'est d'origine. D'origine, il y a un silencieux Acropovid en titane. D'accord. Qui est plutôt stylé, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont mis au niveau des freins, là ? C'est une option. Tu mets ces petites entrées d'air en carbone, là, que tu vois. C'est magnifique, ça. Et en fait, ça dérive le flux d'air pour refroidir les freins plus facilement. Et tu gagnerais, je crois que c'est 20% en refroidissement de freinage et aussi en effort sur le levier, du coup. Ah oui ? Ok. Donc tu freines encore plus fort. Je ne sais pas, je ne l'ai pas senti, puisqu'on ne les a pas essayés sans. Et puis, à ce niveau-là, c'est comme les ailerons, tu vois. Ils annoncent que ça t'aide vachement au freinage, parce que ça stabilise la moto, que ça t'aide à haute vitesse, que ça rajoute un appui de 8 kg, il me semble, de mémoire. C'est difficile à dire comme ça, parce que la moto reste toujours très vive. Alors là, du coup, ils sont passés à combien ? Parce qu'on a eu la 1000 ? Ils sont à 1078 cm3. 1078 cm3, ok. On sent, c'est ça. Et elle fait surtout 217 chevaux et 5,99 kg avec l'essence. Ah ouais, non mais là... Ah ouais. Moi, ça ne m'effraie déjà rien que les chiffres. Ah bah, je ne m'en suis pas remis. Tu t'es amusé en enlever ? Je l'ai remis vite, je l'ai vite remis. Parce que même en l'enlevant, on était en mode... Même en enlevant 217 chevaux pour moins de 200 kg, c'est surréaliste en fait. Même en le laissant, j'avais enlevé l'anti-wheeling quand même, parce qu'il faut bien rigoler un peu. Mais quand tu l'enlèves, la moto, elle passe son temps à cabrer. C'est ça. Et par contre, le traction control, je l'ai mis sur 2 ou 3, ce sont les sessions. Donc, 2 ou 3 sur 8. 2 ou 3, c'est des modes conseillés pour la piste. Et même comme ça, la moto, il y avait une série de virages. Comme ça, juste avant la ligne droite d'estandre, une espèce de pif-paf qui fait gauche-droite, qui est assez rapide puisqu'on le passe en 3ème. Même là, à la sortie, la moto est en charge. Pourtant, elle va déjà vite. Même là, elle glissait. Donc, je me dis, si tu enlèves ce contrôle traction... Ah bah, tu m'entends en l'air direct. Voilà. C'est clair. Je serais satisfaisé. Par contre, si on peut passer encore sur les suspensions électroniques ? Non. Justement. Et je leur ai demandé... Donc, ils le font sur la Tchono, maintenant. C'est une moto de route. Mais pour eux, pour l'instant, en tout cas, c'est pas trop en projet. Ils y ont pensé. En gros, c'est pas trop en projet. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal. Parce que sur une moto... On aura une nouvelle version derrière. Pour retourner l'essayer au bout du temps. Plus sérieusement, c'est que les suspensions électroniques sur une moto routière, je trouve ça vachement bien. Parce qu'effectivement, ça s'adapte un peu à tout. Ça prend un peu à ta place. Les suspensions intelligentes. C'est celles qui corrigent en temps réel. Je crois. En revanche, sur le circuit, ou du moins avec une sportive, t'as besoin d'avoir un comportement... Constant. Constant, des suspensions et de la moto. Si ça marchait aussi bien que ça, peut-être qu'en MotoGP, ils en auraient. Mais c'est... De toute façon, on s'en était rendu compte l'année dernière à l'hypertest, où on avait les motos avec les suspensions électroniques qu'on pouvait déconnecter. Et en fait, on était en moyenne une seconde moins vite avec les suspensions électroniques. Donc après, là, ils ont raison. Donc, verdict à l'hypertest ? Ah ben, verdict à l'hypertest. En tout cas, ouais. Coupé. En tout cas, coupé. Voilà.